... Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Pierre Bonis, je suis directeur général de l'AFNIC. Je voudrais, M. le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Mme la conseillère fédérale pour l'environnement, le transport, l'énergie et la communication de la Confédération helvétique, M. le secrétaire d'Etat à l'économie de la République fédérale d'Allemagne, M. le président de l'Internet Society et Mme la présidente du Multi-Stakeholder Advisory Group de l'IGF. Mesdames et messieurs, d'abord vous dire à quel point je suis honoré et heureux de pouvoir modérer ce panel de haut niveau et en profiter pour remercier le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et le secrétariat général de l'IGF pour m'avoir désigné pour cette tâche. Il se trouve que j'ai également l'honneur de diriger l'AFNIC, comme je l'ai dit, qui est un registre, le registre français de l'Internet. Les équipes sont formidables, il y a beaucoup de talents, beaucoup des équipes absolument vraiment formidables et qui travaillent sans relâche pour l'Internet français, et ça va sans dire, mais surtout dans ce contexte, je voudrais souligner qu'à l'AFNIC, on pratique la gouvernance coopérative et multi-acteurs depuis 20 ans. Donc on sait que c'est un modèle qui fonctionne, on sait que c'est une approche qui fonctionne, que c'est une approche qui a fait ses preuves, mais c'est une approche qui a fait ses preuves nous concernant dans un contexte assez modeste qui est celui des nombres de domaines. Un contexte très important pour le fonctionnement de l'Internet, mais en même temps assez modeste si on le compare aux enjeux qui ont été évoqués par le président de la République en ouverture, ainsi que par le secrétaire général des Nations Unies et la déléguée générale de l'UNESCO en ouverture de cet IGF, évidemment, les enjeux qui sont évoqués sont d'une toute autre nature. Alors, les questions que nous allons nous poser ce soir, finalement, c'est que quelles sont les voies et moyens pour que ce modèle multi-acteur ou cette approche multi-acteur puisse être aussi efficiente ou être efficiente quand elle adresse des problèmes qui sont des problèmes non techniques, finalement. Est-ce que, d'ailleurs, c'est souhaitable qu'elle adresse des problèmes non techniques ? Il peut y avoir des vues divergentes dessus, mais c'est le cœur de la problématique que nous avons, finalement, aujourd'hui. Comment passer, en quelque sorte, des tuyaux et des protocoles à leurs effets ou à leurs conséquences ? Le FGI, ici, est à la croisée de ces univers, qui sont les univers techniques, agnostiques, et les valeurs, l'éthique et les principes. Depuis le départ, le FGI ne s'occupe pas que de la technique agnostique, mais il s'occupe de plein d'autres choses. Et c'est donc dans ce cadre unique où on mélange l'approche technique et l'approche des valeurs de l'éthique, de l'économie et de la politique que je serais très heureux que, monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, vous puissiez partager votre vision de l'évolution de la gouvernance de l'Internet, des rapports entre les gouvernements, le secteur privé et la société civile, et de la nécessaire ou pas évolution du fonctionnement du forum sur la gouvernance de l'Internet. Juste avant de vous passer la parole, monsieur le ministre, je voudrais dire que vous n'en êtes pas à votre première intervention sur les sujets mondiaux de l'Internet. Vous étiez au discours de Bruse sur la stratégie de la cyberdéfense dans vos anciennes fonctions, un des premiers à évoquer ce sujet-là, et encore récemment, en décembre dernier, vous avez posé la stratégie internationale pour le numérique de la France. Je suis donc très heureux de vous donner la parole. Merci de me donner la parole et de rappeler mes oeuvres passées. Je suis dans une configuration un peu particulière. Je le dis à mes amis du panel, mais aussi à l'Assemblée, je vais en fait faire un peu le modeste service après-vente du président de la République. Mais c'est généralement ce que je fais. mais généralement, ce n'est pas avec un délai aussi court. Mais aujourd'hui, c'est une opportunité de faire du raccourci et du commentaire. Donc je ne vais pas revenir sur ces propos initiaux concernant le bouleversement majeur qu'a entraîné Internet et en même temps, la face sombre de cette révolution, si ce n'est que, puisque vous faisiez référence à mes anciennes fonctions, c'est la même chose dans mes nouvelles fonctions, si ce n'est que la face sombre de cette révolution me préoccupe beaucoup. Peut-être d'abord dans mes fonctions, que ce soit sur les enjeux de terrorisme, de cybercriminalité, d'harcèlement, de désinformation, tout cela fait partie, faisait partie de mon quotidien et continue à en faire partie, ce qui montre que le concept d'évidence menacée évoqué par le président de la République est tout à fait d'actualité et je sais que ça fait partie de vos préoccupations et que donc il importe aujourd'hui d'aborder, vous l'avez évoqué, la question des normes parce que le plus grand défi que nous avons devant nous n'est pas un défi d'ordre technique mais un défi d'ordre politique. Ce que nous avons à inventer maintenant par rapport à l'ensemble de ces enjeux, c'est la norme, les normes et peut-être au-delà même des normes, je pense aux principes qui les fondent, qui ont été en partie évoqués par le président Macron tout à l'heure. Je vois bien que tout cela n'est pas simple, c'est une tâche très délicate, que le premier risque lorsque l'on fixe des principes et des normes, c'est que nos actions soient en retard par rapport à nos capacités d'innovation. Le second risque, c'est que nos concitoyens qui avec raison n'entendent pas renoncer aux acquis du numérique estiment que nous ne sommes collectivement pas en mesure de résoudre le problème qui se pose à nous, c'est-à-dire de lutter contre les menaces nouvelles sans nuire au dynamisme de l'économie numérique. Et je voudrais d'ailleurs dire ici, en reprenant les propos du président de la République, que nous n'avons rien céder sur le terrain des libertés fondamentales et de l'état de droit et que les états peuvent jouer un rôle positif pour éviter que la loi du plus fort ne devienne la norme dans le cyberespace. Et c'est le sens des principes évoqués dans l'appel de Paris relatif au comportement des acteurs privés qui ne sauraient sur cette question de l'usage de la force ne sauraient user de la force dans l'espace numérique pas plus que les acteurs privés n'usent de la force dans l'espace physique. C'est-à-dire qu'il y a aussi ce risque de privatisation de l'usage de la violence numérique et de la riposte privatisée par rapport à des actions d'intrusion qui pourraient être menées. Il faut là respecter les responsabilités des uns et des autres. Et donc, se préparer ensemble à agir pour des normes qui, aujourd'hui, n'existent pas. Et donc, il faut les produire ensemble. Il faut les produire dans des lieux opportuns. Et c'est vrai que le premier lieu opportun de la régulation, puisque c'était le thème du discours précédent, passe évidemment par des cadres juridiques nationaux. Mais le champ de cette action s'avère souvent incomplet, parce que s'il y a une loi qui demeure d'application territoriale et ne concerne pas les acteurs étrangers, on risque de faire soit pas assez, soit trop, et que, par ailleurs, il peut y avoir une prolifération d'initiatives nationales non coordonnées qui finirait par produire une course aux armements légaux et occasionner des conflits juridiques de plus en plus fréquents. Donc, il faut agir autrement. Je sais qu'au niveau des Nations Unies, il y a un travail qui se fait, même s'il est parfois contradictoire, complexe, difficile, qui n'émergera pas peut-être demain dans un ensemble juridique reconnu, mais c'est un lieu majeur. mais vous êtes, vous aussi, Forum pour la gouvernance de l'Internet, un enjeu majeur de propositions, de solutions concrètes, parce que nous devons aborder cette question dans le cadre d'un multilatéralisme d'un type nouveau qui réunisse à la fois les acteurs étatiques, les acteurs de la société civile et puis les acteurs économiques qui ont tout à fait leur place dans cette recherche de régulation. Et donc, l'appel qu'a proposé le président Macron tout à l'heure, c'est un appel à l'action coopérative pour élaborer les bases de la régulation. Et l'appel qui a été formulé, c'est que ce soit aussi à partir de vous que cela puisse se faire. Il y a eu ce matin le lancement de l'appel de Paris dont me semble-t-il l'élément central est celui de la confiance puisque cela est repris à plusieurs moments. La notion de confiance qui est la base du fonctionnement régulier de tout espace social, confiance dans le fait que les entreprises notamment celles qui ont un poids systémique sont prêtes à endosser leurs responsabilités en cas de vulnérabilité liées à leur système, confiance dans le fait que le cœur public d'Internet sera protégé, confiance dans le fait que nous rejetons le pillage ou la perspective de se faire justice soi-même comme nous rejetons les comportements inacceptables, confiance qui doit se traduire demain par les bases d'une régulation. Et nous souhaitons que l'IGF soit acteur majeur, c'est ce qu'a proposé le président de la République parce qu'il y a urgence. Il y a urgence sinon l'évidence contrariée dont on parlait il y a un instant risque de provoquer des balkanisations de l'ensemble Internet. Donc voilà la posture de la France. Il y a des expériences antérieures qui ont montré que le multilatéralisme lorsqu'il faisait pression autour de textes et maintenant il y a une proposition autour de l'appel de Paris permettait d'aboutir à des résultats. C'est ainsi que nous avons agi pour interdire les armes à sous-munitions ou les mines antipersonnelles. Ce mouvement a été créé et nous voulons après l'appel de Paris la France veut être actrice dans ce mouvement avec tous ceux qui veulent bien y participer pour faire en sorte que l'on puisse anticiper même des formes de régulation partagées. Je suis frappé de constater que parmi les 50 états qui se sont manifestés en soutien de l'appel depuis ce matin il y a l'ensemble des états de l'Union européenne qui du même coup peut engager une forme de laboratoire de la régulation. Mais il y a aussi d'autres instances qui vont s'ouvrir bientôt. Le G20 en Argentine dans quelques jours le G7 le président Macron en a parlé tout à l'heure qui aura un rôle majeur en 2019. Tout cela crée un mouvement qui doit nous permettre d'aller plus vite dans la régulation indispensable pour que nous puissions vivre tous les bénéfices d'Internet en en subissant le moins possible les inconvénients et les risques. Voilà ce que je pouvais dire rapidement monsieur le modérateur. Merci beaucoup monsieur le ministre. Merci infiniment. Madame Doris Letard vous représentez ici la Confédération Atlétique un pays qui a été à l'origine du premier sommet mondial le sommet mondial sur la société de l'information Genève qui l'année dernière hébergait le forum sur la gouvernance de l'Internet et donc qui a toujours été très impliqué dans dans les discussions internationales et multilatérales sur la gouvernance de l'Internet peut-être aussi parce que en Suisse vous avez et c'est ce que dit souvent ce que disent nos amis suisses dans les forums de gouvernance de l'Internet une habitude du multi-acteur et de la discussion au plus proche du terrain qui peut nous éclairer et éclairer la salle sur l'intérêt de cette démarche bottom-up et l'intérêt de cette démarche multi-acteur. Je vais parler en anglais une langue plus parlée que les autres et je sais que nous avons également des panélistes anglophones qui sont même en majorité donc je vais me permettre de m'exprimer en anglais effectivement l'année dernière à Genève j'ai eu la chance de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue et effectivement à l'époque nous avons réitéré ce besoin d'une diversité d'organisations y compris intergouvernementales qui participent à ce forum donc nous voyons bien ici que l'IGF suscite de plus en plus d'intérêts et la question de la gouvernance d'internet également ce qui a été dit pour la première fois à l'époque était contenu dans ce que l'on appelait les messages de Genève à savoir le besoin d'une importance renforcée pour ce forum tout le monde est d'accord sur ce sujet et cela commence par la transparence un sujet qui a fait l'objet de discussions à l'occasion de ce forum personnellement je suis responsable politique depuis de très nombreuses années et pourtant avant de l'accueillir l'année dernière je n'étais même pas au courant de l'existence de ce forum et donc il faut un panel d'auditeurs un panel cible beaucoup plus large que ce qu'il est actuellement donc c'est déjà bien qu'il y ait une synthèse de discussions mais il faut aussi que ceux qui ne participent pas au forum aient également une idée de ce qui s'y dit et d'autres occasions de participer notamment les représentants de gouvernement les représentants politiques ils ne vont pas souvent en conférence puisqu'ils ont besoin de conclusions ou de recommandations ou quelque chose du genre et donc il faudrait peut-être tenter de susciter plus d'intérêt auprès de ces acteurs clés et notamment plus d'intérêt politique six mois après l'IGF qui s'est tenu à Genève le secrétaire général a lancé le panel de haut niveau sur la coopération numérique panel dont je fais partie et c'est un panel qui place la gouvernance au centre de ces discussions en avril prochain nous devrons arriver à des conclusions sur ce sujet l'approche multi-acteurs de la gouvernance est un sujet qui fait l'objet d'un accord très large mais c'est quoi au juste la gouvernance de l'internet qu'est-ce que cela signifie au sein du système des Nations Unies qu'est-ce que cela signifie aux yeux des gouvernements et des représentants politiques ces derniers n'ont pas l'habitude des approches multiparties prenantes nous en Suisse nous sommes une démocratie directe et donc nous menons énormément de consultations on pourrait qualifier cela d'approche multiparties prenantes mais dans beaucoup de pays il n'y a jamais de rotation il n'y a que des élections tous les 4 ans il n'y a que peu d'interactions que ce soit avec la société civile ou encore avec les représentants du privé les ONG ou les organisations intergouvernementales donc nous devons bien garder en tête quelles sont les solutions potentielles pour mettre en oeuvre cette approche multiparties prenantes puisque s'il y a une chose qui est clair ici c'est que l'ancien monde le monde analogique il n'a plus sa place dans le monde du numérique de nombreuses politiques de nombreuses lois doivent impérativement être adaptées et cela doit être chapeauté par un travail international qui serve des objectifs communs à tout le monde de l'internet qui serve des principes applicables à tous du Burkina Faso dont la ministre est ici présente à l'Asie du Sud à tous les autres pays quel que soit leur niveau de développement numérique nous avons besoin d'un système inclusif comment est-ce qu'on explique que des régions soient privées d'électricité n'aient aucune infrastructure numérique et donc c'est facile de parler de toutes les initiatives qui sont prises alors que certaines régions sont entièrement privées de ces dispositifs et donc l'inclusivité sera l'un des points les plus importants et la question de la confiance est également un principe qui doit être partagé par tout le monde je pourrais également citer les droits de l'homme qui sont un autre principe international et qui a fait l'objet d'un accord international quid du traitement des robots et des questions éthiques qui les entourent à la lumière de ces questions les principes humains doivent rester au coeur de la gouvernance internationale et donc nous faisons tout notre possible pour publier en avril prochain un rapport ainsi que des recommandations et une fois que nous aurons une version préliminaire de ce document nous nous ferons un plaisir de la partager avec tout le monde dans le cadre de cette fameuse approche multi-acteurs multi-parties prenantes et nous sommes ouverts à vos recommandations puisqu'il s'agit d'un processus l'objectif n'est pas de présenter un travail qui est un monolithe tout fait l'objectif est d'élaborer des recommandations en commun avec la communauté internationale et peut-être que l'IGF pourrait être un forum approprié pour mener des travaux supplémentaires à cet égard je sais qu'il aura lieu à Berlin l'année prochaine merci merci beaucoup madame la conseillère fédérale c'était extrêmement édifiant comme présentation de votre part je vais continuer en anglais puisque puisqu'il est question de démocratie et bien il faut suivre la majorité et comme nous avons un panel majoritairement anglophone je reste à l'anglais monsieur le secrétaire d'état à l'économie monsieur christian hirte bienvenue vous représentez ici le pays qui accueillera l'année prochaine l'IGF mais ce n'est pas bien sûr la seule chose que fait votre pays l'Allemagne pourquoi l'Allemagne a-t-elle insisté à ce point pour accueillir l'IGF et d'ailleurs vous saviez que vous alliez accueillir cette manifestation avant même que la France ne soit choisie comme un pays d'accueil pour 2018 et l'Allemagne a un monde industriel qui est dont la santé est excellente et donc peut-être que l'IGF à Berlin sera l'occasion de souligner le rôle du secteur privé dans le cadre de l'approche multipartie prenante quel est le rôle du secteur privé et comment peut-il coopérer avec les gouvernements Mesdames et Messieurs je voudrais commencer par remercier la France d'avoir bien voulu accueillir l'IGF cette année comme vous venez bien de le souligner effectivement l'année prochaine ce sera à l'Allemagne et nous voudrions prendre exemple sur vous la France mais également sur vous la Suisse et nous espérons égaler au moins la qualité de votre organisation la question qui m'est posée c'est comment renforcer l'IGF au plan national et au plan international il n'est pas question de le renforcer ou non la question qui se pose c'est comment nous allons le renforcer puisque nous devons reconnaître que l'IGF est la plateforme la plus importante au monde où se discute l'avenir de l'Internet notre approche multipartie prenante a un rôle incontournable à cet égard il n'existe aucun autre forum où des représentants de gouvernements nationaux de la société civile des entreprises et notamment technologiques ainsi que les autres peuvent se réunir sur une scène internationale à la lumière de la révolution numérique un phénomène qui nous affecte tous c'est tout à fait ce dont nous avons besoin Internet est le système d'exploitation de nos sociétés il existe toute une variété de questions protection des droits de l'homme protection des données confiance cybersécurité libre concurrence qui dépend du développement de nouvelles technologies et c'est pour cela que l'IGF est si important c'est un lieu de rencontre entre différentes expertises un lieu de dialogue ouvert et inclusif un lieu de partage des bonnes pratiques et un lieu d'identification des défis de l'avenir mais c'est aussi la possibilité d'un Internet ouvert et vraiment fiable qui agisse en tant que facteur de développement social et qui soit libre de censure de discrimination et de propagande néanmoins n'oublions pas que l'IGF n'a pas seulement pour but d'identifier ces problèmes si importants l'IGF doit aussi sensibiliser le grand public sur leur importance cela fait partie du mandat du forum et c'est quelque chose que nous devons continuer à placer au coeur de nos efforts effectivement au sein de l'IGF certains groupes sont sous-représentés ici je parle des pays du sud qui est sous-représenté et qui devait être beaucoup mieux intégré au sein du forum je pense également au secteur privé et aux représentants des gouvernements la France montre l'exemple ici avec par exemple la présence du président de la république monsieur Macron aujourd'hui le gouvernement suisse était également représenté à un très haut niveau l'année dernière avec Doris Leuthard qui était présente et nous voudrions continuer avec cette tradition l'année prochaine en Allemagne nous espérons avoir également un segment de haut niveau à l'occasion de l'IGF à Berlin l'année prochaine puisqu'accueillir ce forum ça lui donne un niveau d'importance extrêmement élevé et celles et ceux qui seront présents susciteront une vraie attention y compris au sein des médias et donc les sujets qui feront l'objet de discussions à l'occasion de ce forum bénéficieront d'une attention publique accrue de manière générale mais nous devons également nous préparer à cet égard à l'avance nous devons déjà préparer le contenu les groupes les formats des discussions d'une manière encore plus efficace pour que le public puisse tout comprendre de manière très intuitive il se passe déjà quelque chose ici d'ailleurs notre hôte suisse de 2017 nous a bien présenté le message de Genève des recommandations qui ont été suivies et exécutées à la française par la France et l'Allemagne voudrait reprendre le flambeau donc l'année prochaine il y a maintenant plus de rapports standardisés qui sont le résultat des séances qui sont organisées les questions clés politiques ont été développées plus en détail et les travaux de médiatisation ont également été approfondis mesdames et messieurs nous avons besoin de nouvelles idées pour susciter un intérêt renouvelé envers l'IGF dans le grand public et nous devons impliquer toutes les parties prenantes importantes de toutes les régions du monde je comprends bien que c'est l'un des objectifs principaux du nouveau panel de haut niveau des Nations Unies sur la coopération au numérique et nous devons nous assurer que ces travaux s'intègrent étroitement avec ceux de l'IGF et c'est ce que l'Allemagne verra à faire en tant que hôte de l'IGF en 2019 nous voulons continuer un dialogue resserré avec la Suisse la France ainsi que le pays hôte de l'IGF 2020 et nous voulons coopérer comme je l'ai dit aussi étroitement que possible nous préserverons le caractère fondamental de l'IGF nous voulons le renforcer en nous appuyant sur notre modèle multipartie prenante il ne faut pas qu'il y ait une approche du haut vers le bas nous devons continuer ces travaux et le gouvernement fédéral allemand se félicite de l'accueil de l'IGF en 2019 nous espérons pouvoir vous accueillir toutes et tous à Berlin ainsi que d'autres invités des quatre coins du monde bien merci et bienvenue à Berlin merci beaucoup j'attends avec impatience de me rendre à Berlin l'année prochaine mais bon on va commencer par finir Paris si vous le voulez bien Andrew Sullivan c'est un plaisir de vous accueillir ici vous avez rejoint la Internet Society récemment mais bon vous ne débarquez pas dans le monde du numérique évidemment auparavant vous avez beaucoup travaillé sur tout ce qui concerne l'Internet inconnu sur ce qui fait fonctionner Internet donc la gouvernance des protocoles et toutes les infrastructures sous-jacentes par contraste par opposition aux parties les plus saillantes et d'ailleurs vous travaillez bien sûr toujours sur ces questions sur ce paysage sous-jacent qui permet de faire fonctionner Internet donc Monsieur Sullivan vous avez la parole et vous êtes libre de nous donner votre vision non seulement de ce forum mais en plus sur Internet en général où vous situez-vous dans cet écosystème ou si c'est une pyramide entre guillemets où il y a un niveau infrastructure et un niveau politique où vous situez-vous merci je ne veux pas continuer en français et c'est la raison c'est évident donc je ne vais pas continuer à parler français car malheureusement mon français ne me le permet pas et d'ailleurs tout le monde à la fac serait sans doute très fâché de me voir refuser de parler français à cette occasion mais bon je continue en anglais vous venez de soulever un point très important le forum pour la gouvernance de l'Internet a pour sujet l'Internet qui n'est pas une chose qui n'est pas un monolithe et parfois on se laisse emporter puisqu'on parle d'Internet de l'Internet au sens large comme si c'était une table une chaise mais non c'est un réseau de réseaux c'est quelque chose que nous utilisons en permanence c'est une méthode d'accès que ce soit à nos emails c'est un outil que nous utilisons pour appeler nos parents c'est un moyen pour nous de nous rappeler des malheurs des autres parfois car nous utilisons également Internet pour suivre l'actualité Internet c'est un phénomène multidimensionnel et donc souvent lorsque l'on évoque l'Internet on manque de clarté sur ce qu'est effectivement l'Internet donc mon propos se portera sur la contribution potentielle de l'IGF à la gouvernance de l'Internet de manière générale avant tout je devrais garder en tête ce qu'est l'Internet puisque le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui c'est un ensemble de pièces qui fonctionnent chacune de manière indépendante et donc par nature l'Internet doit être collaboratif vous ne pouvez pas Internet Internet SIC tout seul vous pouvez simplement Internet avec les autres et avec les autres réseaux et ça ce n'est pas une décision politique ce n'est pas une décision politique pour savoir si oui ou non nous devons collaborer c'est simplement une caractéristique essentielle de l'Internet nous devons collaborer puisque sans collaboration il n'y a pas d'Internet et donc la manière dont nous devrions aborder cela que ce soit ici ou au sein de toute autre forme de discussion sur la gouvernance d'Internet lorsque nous prenons cet élément au sérieux tout de suite les discussions sont enrichies puisqu'on reconnaît le travail des uns et des autres donc on se dit ah bah telle personne est en train de faire quelque chose sur Internet et donc si je veux tirer pleinement parti des avantages d'Internet je dois également prendre en considération leur point de vue leurs besoins ce qu'ils attendent d'Internet et donc en multipliant cette approche nous pouvons mieux travailler ensemble ça c'est une condition fondamentale pour l'utilisation d'Internet et c'est la raison pour laquelle lorsque l'on dit est-ce qu'il y a un Internet deux Internets est-ce qu'il y a l'Internet californien l'Internet chinois etc pour moi ce n'est pas l'approche appropriée si vous pensez comme ça vous vous fourvoyez ce qu'il faut voir c'est ce que nous voulons construire ensemble collectivement quelles expériences voulons-nous comment voulons-nous communiquer comment voulons-nous servir ces valeurs supérieures pour lesquelles nous travaillons et donc comment construire ces éléments il y a des actions concrètes que nous pouvons prendre notamment en nous concentrant sur certains éléments de travail spécifiques certains problèmes spécifiques qui pourraient être résolus on pourrait commencer par une petite partie du travail et ça ne veut pas dire que l'IGF doit devenir un organe décisionnaire mais on pourrait au moins identifier certains éléments on pourrait publier des déclarations qui expliquent le point de vue de l'IGF sur un problème en question et donc on pourrait utiliser toutes nos parties prenantes pour réunir un groupe de personnes qui veulent travailler à la résolution de ce problème et donc toutes ces personnes identifiées pourraient travailler ensemble et améliorer la situation et créer un monde meilleur mais nous pourrions également passer plus de temps à écouter bon effectivement c'est un petit peu ironique puisque là je parle et les autres écoutent mais bon parfois les sessions se composent uniquement de panels et il n'y a pas assez d'échanges et c'est peut-être un problème de fonctionnement au sein de l'IGF peut-être que nous pourrions agir de manière plus concrète en disant allez moins de panels sur un même sujet peut-être un panel mais une session plus longue qui nous permet vraiment de parler des questions en détail et d'ailleurs le groupe consultatif multi-acteurs a déjà permis d'avancer dans ce sens ce que nous devons faire en tant que communauté c'est reconnaître que c'est une discussion que nous devons avoir ensemble et discuter évidemment c'est écouter plus que parler et c'est pour cette raison que je vais maintenant me taire merci merci monsieur merci Andrew Sullivan non pas de vous être tu mais plutôt d'avoir apporté cette si brillante contribution et je vais maintenant donner la parole à madame Lynn Saint-Amour je pense que tout le monde connaît Lynn ici donc je ne vais pas passer trop de temps à la présenter elle est la présidente du groupe consultatif multi-parties prenantes elle est impliquée au sein de l'IGF depuis très longtemps et elle a également occupé un poste de premier plan au sein de l'Internet Society donc peut-être qu'en tant que président de ce groupe multi-parties prenantes vous avez entendu déjà des propositions des idées de vision relative à l'organisation de ce forum donc comment planter le décor comment nous assurer que les sujets sont bien compréhensibles et clairs c'est un travail très difficile que ce groupe fait de manière incroyable mais comment envisagez-vous le lien entre la sélection des sujets et l'évolution de la gouvernance de l'Internet pour rendre cette gouvernance plus compréhensible par le grand public tout d'abord si tout le monde me connaît je pense si tout le monde ne me connaît pas cela veut dire que notre tentative de sensibilisation a raté nous essayons vraiment de toucher tout le monde j'aimerais juste vous parler rapidement des améliorations concrètes que le groupe consultatif multi-acteurs a fait ces dernières années parce que c'est vraiment lié à des résultats concrets et après on a besoin vraiment que vous participiez parce que ça nous aide vraiment à progresser donc tout d'abord comment est-ce que on s'organise combien de temps on parle et bien pendant chaque atelier il y a 15 minutes d'interaction avec les participants et tous les organisateurs d'atelier savent cela parce que c'est vraiment le dialogue qui est au coeur de ces ateliers le dialogue nous permet véritablement d'être informé de prendre des décisions adéquates que ce soit en termes de politique ou de politique commerciale par exemple on s'inspire bien sûr beaucoup des messages de Genève l'année dernière ça a été central dans tous nos ateliers il y a maintenant 116 ateliers aujourd'hui il y a également des messages qui viennent de la communauté dont nous tenons compte et c'est très important on a travaillé avec les organisateurs d'ateliers pour organiser la manière dont ils tirent les conclusions de ces ateliers on travaille également beaucoup avec les NRI il y en a plus de 110 qui sont reconnus au sein du FGI et on tient compte de leurs conclusions également donc l'on essaie aussi de voir si les messages transmis par les ateliers sont cohérents avec ces autres parties prenantes on travaille de manière plus thématique on va changer d'ailleurs le document final qui sera plutôt un rapport thématique désormais plutôt que de dire un tel a dit un tel a dit il a été noté que toutes nos sessions sont disponibles sur le site du FGI en streaming à peu près une demi-heure après l'événement nous avons également mis en place une enquête c'est là que nous avons besoin du soutien de la communauté nous avons besoin de participation et malheureusement nous nous manquons en fait de cette participation une très petite partie participe et donc nous demandons aux gens de participer en ligne et de répondre à des questions spécifiques de dire voilà qu'est-ce que le FGI peut faire pour véritablement améliorer les choses quant à ce sujet précis et on a un cadre sur un an ou deux pour justement tenir compte de ces suggestions et on veut que vous répondiez à cette question que peut faire le FGI pour répondre à ce problème précis donc on essaie d'être le plus précis possible alors nous avons beaucoup de groupes de travail notamment sur la levée de fonds sur toutes les améliorations suggérées l'on fait également des retours d'expérience sur ce qui a été fait au cours des années précédentes et nous conservons toute cette documentation pour vraiment comprendre ce qu'on peut faire pour améliorer et comment également les améliorations peuvent répondre aux attentes de la communauté je pense je pense que pour nous la question la plus stratégique c'est au fond la définition des priorités et notamment nous voulons que les états les décideurs politiques les institutions universitaires les ONG participent le plus possible on veut également que le secteur privé participe le plus possible et ceux au niveau le plus élevé parce que certaines communautés sont marginalisées ne peuvent pas participer nous essayons également de les inclure ça c'est vraiment une question stratégique la veille de l'ouverture du FGI il y avait auparavant toute une journée de réunion à haut niveau les deux premières ont été les deux premières ont été à huis clos puis on a invité des experts puis des observateurs et puis c'est devenu une multipartie prenante donc au cours des dernières années on a fait quelques expériences l'année dernière on a parlé avec Thomas Schneider et on s'est demandé quel était le format approprié parce que par exemple le FGI était tenu un dimanche et ça posait des problèmes d'organisation on a vraiment besoin de comprendre en fait quelle est la situation les états demandent plus d'informations d'un côté et d'un autre côté la communauté d'FGI pense que nous donnons cette information parce que l'FGI est une plateforme où tout le monde participe à par égard mais certains états certains pays sont très à l'aise avec la situation mais beaucoup d'autres trouvent que ça ne fonctionne pas très bien beaucoup préfèrent par exemple un discours mais pas vraiment un panel donc il faut faire en sorte qu'on puisse comprendre quelles sont les attentes des décideurs politiques et des états qu'est-ce qui pourrait vraiment être utile dans nos travaux et j'aimerais donc vous dire que ça ne se résume pas à ce cette réunion annuelle il y a des forums de gouvernance internet au niveau national il y a des coalitions dynamiques il y a quatre forums de bonne pratique et il y a des initiatives politiques qui sont pensées sur les prochaines années nous avons donc beaucoup d'activités beaucoup de structures qui nous permettent de faire beaucoup de progrès sur ces questions et ce dont nous avons besoin c'est vraiment les ressources du secrétariat pour continuer cette activité voilà pour conclure merci alors nous avons 13 30 minutes pardon pour 13 minutes oui pour échanger avec avec donc les participants et donc les questions donc nous allons répondre à la première question oui m'avoir donné la possibilité de poser cette question je m'appelle Moune Moucef je suis directeur général au conseil des ministres du Liban et j'étais le président de l'arabe IGF en 2014 et en 2015 monsieur Bonis depuis donc depuis maintenant deux heures presque après le discours du président Macron et les discussions qui ont eu lieu pendant le panel dirigé par monsieur Martineau et maintenant ce panel donc on entend quoi qu'il y a il y a certains certaines idées qui allont dans le sens qu'il faut maintenant réformer il y a déjà des risques et monsieur le ministre Le Drillon il l'a dit balkanisation peut-être il y a des risques de balkanisation de l'internet en fait c'est vrai ces risques maintenant on parle de ces risques mais à un moment donné monsieur le ministre c'était presque de menace et moi je parle maintenant sous le contrôle peut-être des délégations du délégué de la délégation chinoise ou russe le russe à un moment donné en 2014 et les chinois à ce moment là ils ont carrément menacé de créer leur propre internet et de faire des passerelles entre leur propre internet et l'internet mondial donc ces risques existent c'est vrai mais maintenant entendons dire qu'il faut réformer l'IGF le réformer dans le sens qu'il devienne une entité ou un cadre de régulation de l'internet donc je continue avec un secrétaire général moi je souhaite revenir sur l'historique de l'IGF l'IGF c'est un cadre de discussion bottom up de bas vers le haut entre les différentes entités et en fait ce forum là auquel nous participons aujourd'hui il arrivait à terme en 2015 et s'il n'a pas été renouvelé en 2015 nous ne serons pas aujourd'hui nous ne serons pas ici parce que tout simplement donc c'est un forum de discussion c'est un forum on vient on discute on dialogue on échange on délibère on produit des outputs mais en toute sincérité madame Saint-Amour on ne sait pas qu'est-ce que ces outputs deviennent et je ne sais pas s'ils sont quantifiés quelque part je ne sais pas s'ils deviennent des inputs pour quelque chose mais depuis maintenant en 2006 ce IGF c'est un lieu de discussion d'ailleurs il est parfois très mal financé il y a des gens qui donc il y a des délégations pauvres des gens de la société civile des étudiants des chercheurs qui parfois cherchent de bourse pour pouvoir venir participer à l'IGF donc en fait c'est ça l'IGF l'IGF c'est un cadre presque informel c'est un cadre informel entre des gens pauvres et des gens riches des pays pauvres et des pays riches et des délégations pauvres et des délégations riches pour venir discuter pour venir donner certaines idées etc. par ailleurs lorsqu'on parle de réguler oui oui lorsqu'on parle de régulation réguler c'est le travail c'est le travail d'autorité on parle d'autorité de régulation lorsqu'on parle d'autorité c'est un cadre formel c'est un cadre formel avec des états c'est un cadre formel qui nécessite de financement qui nécessite une autorité et donc c'est tout à fait différent de l'IGF peut-être ce cadre de régulation existe mais si on revient aux déclarations de Tunis en 2003 et en 2005 qui ont qui ont lancé l'IGF en fait ils n'ont pas lancé seulement cette déclaration n'a pas lancé seulement l'IGF elle avait deux branches une branche l'IGF l'autre branche c'est le Enhanced Cooperation pour qu'on puisse avoir d'autres questions dans la salle mais c'est pas forcément c'est une intervention et je vous remercie beaucoup pour votre intervention je souhaite conclure maintenant la question est la suivante l'IGF moi je pense l'IGF doit rester un cadre de discussion de coopération de négociation de dialogue bottom up comme il a été toujours créé et peut-être il faut penser à mettre en exécution l'enhanced coopération la coopération renforcée entre les états monsieur Bonis je pense vous vous rappelez qu'est-ce qui s'est passé à Busan en 2014 et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à la prime potentielle de l'IUT à Dubaï les états-unis ne vont pas accepter merci merci beaucoup est-ce que quelqu'un veut répondre sur la sur la sur la coopération renforcée c'est quelque chose dont on parle depuis le sommet mondial sur la société de l'information monsieur le ministre non madame madame saint-amour je voulais dire deux mots parce que je crois peut-être avoir été mal compris par notre collègue libanais dans mes propos moi je n'ai pas l'intention de d'intervenir dans le fonctionnement de l'IGF simplement nous avons fait le président de la république que j'ai relayé après deux propositions la première n'est pas de transformer l'IGF en un outil normatif mais que l'IGF contribue à faire des propositions à recueillir des propositions à réfléchir sur des propositions pouvant contribuer à la régulation et c'est un souhait qui a été je crois exprimé très fortement d'une part et d'autre part ce qui a été proposé c'est que l'IGF si elle le souhaite puisse assurer le suivi la bonne mise en oeuvre l'observatoire d'une certaine manière de l'appel de Paris qui a été lancé ce matin et qui remporte déjà un grand succès ce sont des propositions mais nous ne sommes pas partie prenante comme acteur politique de l'IGF c'est des propositions pour la suite et donc c'est un petit peu différent peut-être de l'interprétation que vous avez eue de mes propos donc je tenais à le préciser et en même temps à m'excuser parce que je vais devoir partir sans doute avant la fin du panel pour des raisons de transport merci beaucoup c'est nous même qui sommes en retard on va essayer de rattraper un peu le temps peut-être sur la coopération renforcée vous voulez rebondir ou on le fera dans les closing remarks c'est comme vous voulez d'accord merci est-ce qu'il y a une ou deux autres interventions monsieur et madame ici merci beaucoup monsieur je m'exprime l'Afrique du Sud je pense qu'on parle en fait du renforcement de la gouvernance internet mais ce qui me surprend c'est que le panel ne comporte pas de pays représentant de pays en développement est-ce que la perspective des pays en développement ne compte pas dans notre avancée telle est ma question parce que le mandat qui fonde le FGI parle d'inclusion de participation de toutes les parties prenantes parle de transparence et je trouve étrange que nous ayons un panel qui ne soit pas inclusif j'espère qu'à l'avenir nous vous tiendrez compte de cela et que les voix des pays en développement seront entendues merci beaucoup madame je voudrais expliquer rapidement nous avons ici en fait les 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 hôtes l'hôte passé l'hôte actuel et l'hôte avenir du FGI donc ce sont trois effectivement pays européens qui sont qui sont tombés d'accord pour accueillir le FGI nous avons une organisation internationale qui existe et qui d'ailleurs travaille aussi en Afrique c'est donc l'ISOC et puis le groupe consultatif multiacteurs a lui aussi en son sein beaucoup de membres africains je tiens à le dire et les membres du panel ne viennent pas de pays développés ou en développement ils représentent le monde président je suis Isabelle Durand je suis secrétaire générale adjointe de la conférence des nations unies sur le commerce et le développement qui travaille entre autres sur le soutien aux pays en développement que madame évoquait en matière surtout législative à savoir comment sont-ils amenés à adapter leur législation en matière de protection des données lutte contre la cybercriminalité et donc l'expérience que nous avons avec une vingtaine de pays en développement nous montre à quel point la question du multistéconderisme enfin sur le fait de rassembler les acteurs est vraiment une question préoccupante y compris et surtout dans les pays en développement où très souvent d'ailleurs la compétence ICT e-commerce digitalisation est une compétence un peu secondaire qui n'est jamais sous l'autorité du premier ministre et qui ne fait pas de la digitalisation le coeur des problèmes de développement et donc en ce sens je salue évidemment les initiatives ou les propositions qui sont faites pour que cet IGF soit aussi un lieu de propositions concrètes un lieu pour stimuler la décision politique à tous les échelons et surtout pour que d'une façon ou d'une autre et sans du tout incriminer le panel qui est sur la scène que l'inclusivité avec les pays en développement devienne aussi un des points forts parce que je pense profondément que le gap qui a été mis en évidence par tous les orateurs monsieur Guterres le président Macron lui-même le gap est tellement énorme entre les pays en développement et les pays développés qu'il s'agit à tout prix de mettre de l'énergie sur la mise à jour y compris législative et réglementaire pour les pays en développement où elle fait largement défaut même pour l'existant sans parler des régulations futures dont nous aurions besoin dans la suite donc j'apporte ici la contribution de la CNUSET dans cette discussion et dans les actions futures à mener parce que nous avons une bonne connaissance d'un travail de terrain auprès des gouvernements dans les pays en développement que nous sommes évidemment prêts à partager avec tous ceux que ça intéresse Merci beaucoup Madame Peut-être si vous voulez en conclusion faire quelques remarques Oui Je vous remercie pour votre participation je sais que vous avez des obligations Merci infiniment pour votre présence Je vais donc en conclusion donner la parole et d'ailleurs les remarques incluront les réponses aux remarques et questions qui ont été formulées je vais donc donner la parole à qui veut qui veut donc commencer alors très bien je vais commencer je pense que concernant l'inclusion c'est effectivement très important dans le panel nous avons des membres divers et variés et une question qui se pose également c'est l'usage des technologies numériques et comment cela se lie en fait à la possibilité pour les pays en développement d'accomplir les ODD et vous avez dit que toutes ces technologies également les compétences et capacités nécessitées pourraient être véritablement utiles pour les pays en développement cela leur permettrait d'accélérer leur développement économique je suis sûr qu'ils ne feront pas les mêmes erreurs que nous et qu'ils pourront profiter au mieux des technologies qui existent un autre élément utile à mon avis c'est le changement climatique en fait il faut bien tenir compte de cela quand on pense à l'accord de Paris il y a c'est également un forum avec beaucoup d'interactions avec beaucoup d'échanges informels notamment comme l'a rappelé le collègue libanais mais il y avait également des représentants des états parce que in fine un accord a été conclu et c'était donc un mélange d'interactions formelles et informelles et c'était vraiment très utile d'avoir cette présence des ONG de la société civile qui nous ont conseillé et qui ont vraiment participé à cet accord c'est donc une interaction et je pense qu'on devrait penser le FGI comme une plateforme de discussion comme cela a été dit et également comme une plateforme de rencontres politiques notamment donc des états et pour que ces états et ces représentants politiques puissent interagir avec la communauté pour ensuite mettre en place les réglementations voilà cela pourrait être un processus utile comme Mme Leutraut nous l'a dit le FGI est véritablement un forum multi-acteurs qui sert à guider les politiques et en Allemagne on aimerait inviter également le niveau ministériel à participer à notre prochain FGI nous pensons que c'est important d'écouter les hommes et les femmes politiques et notre collègue libanais a raison il faut que les politiques traduisent la pensée en action et en droit notre groupe parlementaire parlementaire d'ailleurs devrait créer un groupe par un niveau parlementaire l'année prochaine qui sera représenté à l'IGF cela permettra à chaque pays de parler des différents sujets qui ont trait au FGI concernant la remarque de notre collègue d'Afrique du Sud je peux vous dire que en Allemagne nous pensons qu'il est vraiment important d'avoir un programme large et de permettre à toutes les parties prenantes de rejoindre l'IGF en particulier les participants qui représentent la partie méridionale du monde donc l'Allemagne financera le voyage et les frais de résidence de toutes les personnes qui voudront participer à l'IGF l'année prochaine parce que nous savons que c'est cher pour beaucoup de parties prenantes enfin en Allemagne nous savons pensons que c'est important dans le cadre du prochain FGI de tenir compte des petites et moyennes entreprises en effet elles ont un rôle particulier à jouer dans la gouvernance de l'Internet comme vous le savez l'industrie allemande est en bonne santé notamment dans le domaine de l'Internet des objets et donc il ne faut pas seulement se concentrer sur les grandes entreprises mais également sur les petites et moyennes entreprises enfin nous pensons que le FGI devrait traiter un peu plus de l'intelligence artificielle parce que c'est un sujet clé qui sera essentiel pour les années à venir et qui déterminera en grande partie l'évolution du monde merci merci monsieur Sullivan merci il me semble qu'il faut faire un lien un lien entre d'un côté le spectre de la balkanisation ou la fragmentation d'internet et d'autre part la question de la diversité du panel la société l'ISOC dépense beaucoup d'énergie et d'argent pour essayer de connecter les non connectés et on fait ça non pas non pas seulement parce que nous pensons que internet doit être accessible à tous certes nous croyons cela et nous essayons de mettre cela en oeuvre mais nous pensons également que la diversité des réseaux est dans le fond bénéfique à l'internet l'internet fonctionne mieux s'il y a plusieurs manières de se connecter cela fonctionne mieux s'il y a plusieurs choses exprimées plusieurs points de vue exprimés c'est pourquoi nous nous engageons sur cette question gardant cela à l'esprit on peut revenir à la question de la balkanisation de internet internet c'est un réseau de réseaux et donc c'est presque automatiquement fragmenté il est presque il est presque certain que chez vous ou dans votre bureau il y a une imprimante qui ne peut pas qui ne peut pas tout imprimer c'est normal il y a des choses qui qui ne doivent pas être partie d'internet et nous pensons que ce qu'il faut éviter c'est que des pays ou des fournisseurs de services empêchent l'accès à internet parce qu'il serait dommage de ne pas avoir accès à cet outil formidable nous voulons donc permettre aux plus de gens possibles d'avoir accès à cet outil nous voulons dire voilà vous avez un outil formidable qui vous permettra de vraiment d'atteindre vos objectifs oui il y a des problèmes de sécurité il faut travailler là dessus il y a des problèmes également d'inclusion il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se connecter mais la solution c'est d'améliorer ce réseau et non de fragmenter internet en petits en petits morceaux qui seront contrôlés par un très petit nombre de gens ça ce serait une erreur il faut faire en sorte qu'internet soit fonctionne si bien que les gens ne voudront plus s'en déconnecter c'est le défi qui se pose à nous tous de véritablement fournir ce service et si on arrive à faire cela alors la prochaine fois le panel ne ressemblera pas à ça mais sera beaucoup plus diversifié parce que c'est ainsi que l'internet sera plus diversifié je profite de la dernière seconde d'interprétariat pour donner la parole finale à madame Lynn Saint-Amour en français pour moi et en anglais pour vous quelques secondes alors la raison pour laquelle nous avons vraiment besoin du FGI c'est parce que beaucoup de problèmes auxquels nous sommes confrontés sont des problèmes auxquels nous sommes confrontés pour la première fois ce sont des problèmes complexes nuancés liés des problèmes politiques et culturels économiques et sociaux le dialogue est donc essentiel et il faut s'écouter les uns les autres il ne s'agit pas seulement de parler il est important de converser mais de s'écouter également d'écouter toutes les parties prenant c'est ce qu'on essaie de faire on travaille dur pour que le FGI soit le plus inclusif possible pour que l'on puisse participer en ligne et nous remercions la France parce que nous n'avions pas nous n'avions personne pour nous accueillir et en avril quelqu'un a accepté de nous accueillir pour qu'il y ait plus de participation il faut en fait il faut justement être volontaire pour accueillir le FGI les premières années et c'est pour ça que nous avons autant de FGI dans les pays européens mais nous voulons aller dans d'autres régions donc s'il vous plaît si quelqu'un veut accueillir le FGI nous serons très heureux de vous expliquer comment ça fonctionne concernant la coopération améliorée donc des groupes de travail se sont retrouvés au cours des dernières années et ils ont conclu qu'ils ne pouvaient pas en fait faire de rapport sur leur travail au SMSI 1 et 2 on avait les mêmes les mêmes soucis je pense que l'IGF peut vraiment répondre aux questions qui ont été posées et soulevées à l'occasion de ces réunions et pour ce faire il faut penser de manière stratégique réfléchir à notre mode de participation et d'interaction et trouver la bonne manière pour aider les gouvernements de la manière dont ils s'attendent à être aidés tout en correspondant à l'ADN de notre forum et au mandat de Tunis et je m'arrêterai là puisque je sais que nous débordons légèrement mais il y a tant d'autres choses à dire que je vous invite à venir me voir si vous voulez me poser d'autres questions merci beaucoup Lynn merci à toutes et à tous d'avoir été présents ici merci à tous les intervenants et je vous souhaite une excellente soirée et un excellent forum merci à tous 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 merci à tous